Je sais que ce jour est très spécial. J'ai commencé récemment à participer et j'apprécie beaucoup. J'apprends à écouter et chaque jour, je peux faire plus de compréhension. C'est un long processus. Oui, ça c'est normal. Mais maintenant, je voudrais vous inviter à la grotte de Vigne de Porto. Pour goûter le vin portuaire, santé à vous et n'abandonnez jamais. Merci, Dénora. C'est Dénora, merci beaucoup Dénora, je vous applaudis. Vous êtes très très courageuse. Et puis, ne vous inquiétez pas, chaque chose prend le temps qu'il prend. Donc, vous allez apprendre, ça n'est pas un problème. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est plus lent. Ça peut varier. Question, à votre avis, est-ce que nos cours vous ont fait progresser ? Et qu'est-ce qui est plus facile pour vous maintenant, depuis que vous participez aux cours ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui sont maintenant plus faciles qu'avant ? Prenez une petite seconde, une petite minute pour me répondre. C'est plus facile pour vous maintenant. Alors, Al Bouga nous rejoint. Bonjour Al Bouga. Alors, ça discute, ça discute. Très bien. Tu es cher qui ? Moi, je ne reçois pas tes vidéos. Pourquoi ? Ah, les vidéos sont là où elles sont. Moi, je n'en vois rien. Je n'en vois rien. Icecubes qui nous dit, oui, bien sûr, maintenant, je peux m'expliquer facilement. Super. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je trouve que vous écrivez de mieux en mieux également Icecubes. Ça, c'est vrai. J'ai vu l'évolution. Annabelle qui nous dit, c'est plus facile de parler. Ah ben, ça, c'est toujours important. C'est toujours un petit peu stressant quand on commence à parler une langue, d'avoir des difficultés. Bien sûr, on a peur de s'exprimer d'une façon très, très simple. Et c'est normal. On doit accepter cette frustration. Ça fait partie du processus. Mais quand on commence à être plus à l'aise, c'est une satisfaction incroyable. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Yesero. Oui, absolument. Nos cours m'ont fait progresser, surtout pour l'écriture. Vous voyez, ça, c'était intéressant. Je voulais, justement, orienter ce type d'exercice, d'interaction pour, finalement, essayer de vous aider à travailler sur l'écriture et sur la compréhension orale. Parce que, bien sûr, l'interaction est un petit peu limitée avec ce type de cours. Mais si vous avez le sentiment, Yesero, que vous avez progressé pour l'écriture, c'est formidable. Dénora. Oui, votre positivité nous aide beaucoup. Yeah, merci. Yossi. Oui, bien sûr. Et dans tous les sens. Eh bien, voilà, Yossi. C'est un homme aussi très positif. Yulia qui dit, j'ai progressé à boire du vin. Maintenant, c'est plus facile de finir la bouteille. Glou, glou, glou. Alors, ça dépend, Yulia. Moi, j'ai une technique. Regardez, j'ai une technique. Alors, bien sûr, il ne faut pas répéter ça à ma famille, à mes amis, parce qu'ils seraient terriblement choqués. Mais ma technique, eh bien, c'est de mettre des glaçons. Et vous mettez des glaçons, comme ça, vous ne buvez pas beaucoup de vin, mais beaucoup d'eau. Et ça, c'est pas mal. Amira. Ah, oui, tout à fait. Maintenant, j'ai beaucoup de vocabulaire. Bon, ben, ça, c'est bien. Sundar. Maintenant, quand tu parles, je comprends plus de 80%. C'est bien. Et je parle assez rapidement, surtout dans les cours avancés. Hilary, oui, mais très lentement pour moi. Je ne sais, je n'ai pas assez de vocabulaire, ou je ne sais pas assez de vocabulaire. Ouais. Hilary, trouvez une technique. Trouvez une technique pour développer petit à petit votre vocabulaire. Et encore une fois, Hilary, il faut vraiment savoir comment vous apprenez. Si vous faites, moi, personnellement, j'ai besoin de faire des listes. J'ai vraiment besoin de faire des listes pour me souvenir des mots et du vocabulaire. C'est comme ça que j'ai appris le vocabulaire dans les différentes langues que j'ai apprises. Renato. Je me souviens de la grammaire, mais il me manque le principal, qui est de parler avec quelqu'un, si il est le plus difficile, à mon avis. Oui, Renato, c'est cette interaction, cette flexibilité. Mais bon, ça, c'est difficile avec ce type de cours. Stardust. Je pense que le cours est très bon. J'ai beaucoup appris jusqu'au présent et j'en suis reconnaissant. Je vous en prie, Stardust. C'est un plaisir. Hero King, certainement, j'apprends énormément. Mais ce que j'aime le plus, c'est le côté agréable des cours et ta pédagogie. Ne change pas. Non, je ne vais pas changer. Je reste comme je suis. Omar. Omar. Alors, attendez. À mon avis, on a progressé en écoutant tes explications et les différents sujets chaque jour. On fait, donc, on se débrouille mieux dans les exercices. Très bien. Luciana, vos leçons m'aident beaucoup en tout. D'accord. Donc, vous avez les chiffres. Ah, je savais. Je savais que j'allais vous traumatiser avec les chiffres et les nombres. Mais c'est la seule technique. La seule technique des exercices systématiques. C'est comme ça que vous allez comprendre. Et c'est comme ça qu'en général, on apprend. Pour des choses aussi basiques que ça, c'est nécessaire que ce soit systématique. Sophia. Les cours mettent beaucoup particulièrement les exercices, la dictée, les écritures. Bon, c'est bon. Comme ça, je vois à peu près globalement ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Allez, on y va. Musique comme ça pour introduire, bien sûr, la dictée de nombre. La dictée de nombre, je crois qu'on l'avait. Je ne sais pas si on l'a faite hier. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Allez, on attaque ces niveaux intermédiaires. Donc, je ne vais lire qu'une seule fois les chiffres ou les nombres. On commence avec le chiffre. Et ici, c'est le chiffre 8. Écrivez-le, s'il vous plaît. Oui, Gloria, Beethoven, c'est plutôt pour les exercices très lourds, comme ça. Alors, effectivement, c'était 8. Là, pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. On continue numéro 2, comme d'habitude, avec deux chiffres. Deux chiffres. Je ne vais lire ce nombre qu'une seule fois. Soyez concentré. Vingt-sept. Musique. Musique d'ambiance Musique d'ambiance et je dis bravo, deux clics sur les likes s'il vous plaît, deux et on arrive à 100, un homme heureux après. Allez, numéro 3 et le numéro 3 comme d'habitude, 3 chiffres et on va toujours rester avec Beethoven et attention, 101 Allez-y ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors, excusez-moi, je me suis hydraté un tout petit peu effectivement, faites attention Yossi, vous n'avez pas entendu peut-être le 100 vous avez entendu 500 mais en fait c'était 101 Allez, on continue, quatrième donc bien évidemment, c'est 4 chiffres 4 chiffres, une seule lecture attention, 2777 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors, je regarde et là, c'est un petit peu plus complexe j'ai l'impression, regardez 2000, donc ça c'était clair pour tout le monde 700, ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde Edgley, c'était un petit peu mais pas très très loin Edgley Edgley, continuez, continuez, continuez ça va marcher, ok Donc, 700 et après c'était 77 2777 2777 Allez, on continue Cinquième ça veut dire bien sûr 5 chiffres une seule lecture 25006 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors, je ne sais pas est-ce que vous sentez la puissance de la musique la musique qui vous pousse à bien écrire ces nombres en tout cas, c'est bien félicitations Regardez Donc, 25000 Et là, la difficulté c'était 6 Effectivement, je ne prononce pas les zéros Donc, 25006 25000 Allez, on continue avec 6 chiffres si vous voulez bien Et si vous ne voulez pas eh bien, ce sera difficile parce que on va quand même les faire Attention une seule lecture Concentrez-vous 372 885 Allez-y Musique d'ambiance Alors, je regarde Ouais, 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 ouais c'est bien C'est bien Donc, 372 Première partie 1000 bien évidemment 885 372 885 3 7 2 8 8 5 Et on termine avec le dernier Et le dernier bien évidemment c'est les millions Attention une seule lecture 4 190 812 Allez-y Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors, regardons Ouais, ça a l'air d'être bien Ce qui arrive, c'est bien Faites attention pour le deuxième Donc, 4 millions Ça, c'est clair 190 1000 Évidemment 812 4 millions 190 1000 812 4 1 9 0 8 1 et 2 Merci beaucoup Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Youpi On est arrivé On est arrivé au 100 Au 100 Au 100 Au 100 Clic C'est formidable C'est formidable Merci beaucoup Pour un vendredi C'est pas mal Quand même Merci Allez, la politesse et les bonnes manières Souvenons-nous que cette série Vous présente La politesse et les bonnes manières Mais bien évidemment C'est pour les français Et donc ça n'est absolument pas Universel Ça n'est pas quelque chose Que vous allez retrouver peut-être partout Mais en tout cas C'est pour les français Et c'est pour la France Et on y va avec la première chose Ne cherchez pas à obtenir des informations trop personnelles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble Parce que là, j'ai essayé de faire les choses un petit peu plus difficiles Cherchez donc ici Effectivement encore une fois C'est l'impératif Et donc c'est la deuxième personne de l'impératif C'est H-E-R C'est H-E-Z Obtenir doit être bien sûr à l'infinitif O-B-T-E-N-I-R Personnel et connecté à information Féminin pluriel Personnel au féminin pluriel P-E-R-S-O-N-N-E-L-L-E-S Personnel au féminin pluriel Parce que c'est connecté à information Personne, la personne, une personne Vous l'écrivez P-E-R-S-O-N-N-E Et finalement, parler Qui doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel P-A-R-L-E-Z Allez, attention, numéro 2 Oh, numéro 2, vous le voyez Attention, écoutez bien Écrivez toute la phrase Restez courtois Dans toutes les situations Que vous rencontrez Restez courtois Dans toutes les situations Que vous rencontrez Écrivez Cette belle phrase Yoana, si la personne ne veut pas vous dire Des choses Ça n'est pas possible de demander trop Il faut y aller d'une façon délicate et subtile C'est un jeu Alors, regardons vos phrases Pour l'instant, c'est bien Je regarde Effectivement Donc, restez Bien sûr Devait être Encore une fois L'impératif Courtois Vous l'avez bien écrit Toutes les situations C'était ici au pluriel Toutes C'est féminin pluriel Puisque situation C'est féminin pluriel Vous rencontrez Faites attention Vous rencontrez Rencontrer doit être conjugué Bien sûr Donc, à la deuxième personne du pluriel R-E-N-C-O-N-T-R-E-Z Rencontrer D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 3 Numéro 3 Et on y va Attention, même chose Dictée Sachez Sachez Accepter Les critiques Sachez Accepter Les Critiques Johanna Mais c'est peut-être une question de mariage Ou quelque chose comme ça Mais quelle question de mariage ? Ah, pour demander à une personne Si cette personne est mariée ou pas Ou quelle est la question exactement, Johanna ? Alors, je regarde ce que vous m'écrivez Donc la première chose Alors c'est intéressant Parce que c'est le verbe savoir Le verbe savoir à l'impératif Il est un petit peu olé olé Parce que vous voyez qu'il se transforme en Sachez Sachez Donc S-A-C-H-E-Z Ensuite, accepter C'était à l'infinitif Ça, c'était pas trop problématique Vous avez bien écrit Je regarde Et puis, critique Au pluriel Les critiques Pour votre information Critique, c'est un mot qui est féminin Une critique La critique Ici, c'est au pluriel Allez, on continue avec le numéro 4 Numéro 4 On y va Une seule lecture Après un décès Présentez Vos condoléances À la famille Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, oui, je voulais changer un petit peu Une seule lecture Pour voir C'est pour changer un petit peu Ses exercices Parce que j'imagine que ça peut être un petit peu fatigant Peut-être Alors, après Vous l'avez pas mal écrit Vous l'avez pas mal écrit Effectivement Donc, accent grave Décès Faites attention Donc, c'est masculin Un décès Si vous avez les accents D E Accent aigu C'est C'est un peu 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 Donc, ici, c'est le pluriel En général et vos récompenses. Ne mettez pas en avant vos diplômes et vos récompenses. Écrivez les mots qui manquent s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Le verbe maître, encore une fois l'impératif M-E-T-T-E-Z Après avant, vous l'avez bien écrit A-V-A-N-T Diplôme, c'est masculin Un diplôme, le diplôme Ici c'est au pluriel D-I-P-L-O M-E-S Et puis récompense Récompense, c'est féminin Une récompense, mais ça doit être ici au pluriel R-E-C-O-M-P-E-N-S S-E-S Mais écoutez, félicitations Merci beaucoup Merci à Chériline Chériline a résumé l'histoire En quatre images Mais Chériline a oublié Les pompiers Vous devriez mettre Les pompiers à la fin Qui viennent pour Éteindre l'incendie peut-être Les verbes Participent Passer infinitif On continue Et donc on continue Avec cet exercice Rememenez Que nous n'avons pas Oh, pas beaucoup Peut-être Deux ou trois likes Mais en tout cas Allez, parlez Ples récompense Midi infinitif Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, Olga nous rejoint Bonjour Olga Comment ça va ? Et Juan aussi Don't forget to click on the like Because we will We will soon Hit and reach the 100 As soon as I can see it Because sometimes you tell me Yeah, it's 100 But then I really want to see it With my eyes Allez, Evelyne nous rejoint Evelyne, click on the like We're getting close Close, close Alors, oui Chérie Lynn I don't know what It's blocking you Chérie Lynn When you put the stuff I need to unlock But it's okay I do it with great pleasure Alors, parlez Was the past participle And so we're looking Of course For the verb parler Infinitif E-R-P-A-R-L-E-R So we'll do some Simple ones now So I hope it will be Fast Participe, passe-je Can you write me The infinitif, please? Merci Et oui, c'est formidable C'est formidable Merci beaucoup 100 Maintenant, on se concentre Sur nos exercices Allez Alors, oui Infinitif Finir So we agree that the verbs From the second group In fact Are extremely simple When you go for the past participle You just need to remove The final R And then you will get Your past participle Finir Fini Choisir Choisi Unir Uni Etc Etc So let's have a look now Numéro 3 Numéro 3 U This one You should definitely Know it So go for it Mais qu'est-ce qui se passe Au revoir